Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les Vierges, Ascendants Vierges, Signe Lunaire aux Vierges. On va découvrir les énergies de ce mois d'octobre. Je vous ai tiré deux cartes du Tarot de Marseille White d'Emmanuel Higier, ainsi que trois cartes ici du dernier arrivé d'un petit le normand, c'est le Akashic Aïe le Normand, pour l'aspect sentimental, relationnel et émotionnel. Trois cartes ici pour vos activités, votre activité professionnelle aussi, ainsi que vos études. Et trois cartes ici pour l'aspect matériel, vos finances. Évidemment, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ce sont des énergies collectives. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va découvrir la première énergie du Tarot. Ouh, on commence bien, un roi de bâton. Et nous avons un set de coupe. Alors, ici, le roi de bâton, c'est un entrepreneur. Il entreprend, il met en place des choses, il y a une forme d'action. On sait ce que l'on veut sur ce mois d'octobre. Et comment le réaliser ? Ici, on va tout mettre en œuvre. Vous allez tout mettre en œuvre pour réussir à obtenir peut-être un objectif, un projet, un changement. Enfin, voilà, on est vraiment dans cette réalisation d'un projet. On entreprend des choses. Peut-être que jusque-là, c'était plutôt dans votre mental. Et maintenant, on est le roi. Il entreprend, il manifeste les choses. Non seulement il les manifeste, mais il se donne les moyens de les réaliser. On est dans la réalisation. Par contre, cette énergie, elle est accompagnée par un set de coupe. Et le set de coupe, ici, ça va nous parler un petit peu de ne pas vous faire vendre du rêve, ne pas vous bercer d'illusions par rapport à certaines choses ou par rapport à certaines personnes, évidemment. On a aussi cette notion de se faire des films. Il y a un choix. Il y a un choix, un choix peut-être assez important, qui va être, je pense, qui va être fait sur cet automne. Là, je parle d'octobre, mais pour moi, ça va aller au-delà, juste à la fin de l'automne, le début de l'hiver. On a cette notion de faire un choix. On est indécis par rapport à une situation, par rapport à une problématique. On est aussi ici. J'ai l'impression que ce roi de bâton, il est plutôt pour nous dire, au lieu de te faire baratiner, au lieu d'hésiter sur mille et une choses, entreprend des choses. Et ces entreprises, ces actions vont vous guider par rapport à des choix sur le long terme à faire. Voilà. Moi, c'est un petit peu ces deux énergies, ici, que je ressens avec ce roi de bâton et de ce set de coupe. Voilà, c'est ça. Ne vous laissez pas vendre du rêve, ne vous laissez non plus pas influencer par Pierre-Paul-Jacques, alors que vous demandiez un petit peu, peut-être un avis, un conseil à une ou deux personnes, mais ne vous laissez pas guider, surtout, par vos choix. C'est à vous, vous seul, aller décider pour une option ou une autre. Ne vous laissez pas, justement, influencer par des personnes externes. Et je pense que le roi de bâton, il est vraiment là pour vous dire, maintenant, tac, il est avec son bâton, j'ai l'impression qu'il tape sur le sang. Il disait, maintenant, vas-y, on te reprend des choses pour faire un changement, pour pouvoir prendre un chemin, faire un choix, un choix, comment est-ce qu'il faut dire, à la hauteur de vos désirs, à la hauteur de vos compétences, de vos valeurs, mais pas à la hauteur des autres personnes qui pourraient vous influencer, alors de façon, peut-être, pour votre bien, mais pas forcément. On peut se faire aussi influencer par des gens qui aimeraient, peut-être, avoir les mêmes idées de vous, ou avoir un projet. Il y a cette notion, ici, que je ressens, alors, je n'ai pas des cartes qui me parlent d'envie ou de jalousie, mais je le ressens un petit peu comme ça. Vous êtes au carrefour, vous êtes à un carrefour de votre vie, et entreprenez les choses pour pouvoir, justement, être dans de bonnes conditions, pour devoir faire un choix, ou choisir une voie ou une autre, choisir une option ou une autre. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens, ici, avec ces deux énergies, mes amis les Vierges. On va partir dans l'aspect sentimental, relationnel, très intéressant. On a beaucoup de messages, on a beaucoup d'écritures, on a des mails, on a des messages, on a beaucoup de courriers, on a beaucoup de nouvelles qui vont arriver. J'ai l'impression que ces nouvelles vont concerner, peut-être, une notion, bon ben, voilà, si vous êtes en couple, j'ai l'impression, ici, qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, des choses, on passe à l'action, on passe à peut-être aussi, pour ceux qui ne sont pas en couple, évidemment, on a, ici, une notion, peut-être, de couple, d'une histoire, d'une rencontre, d'une union, quelque chose de fort, quelque chose qui va se sceller, on va s'engager, voilà. On a des nouvelles qui vont porter sur un engagement, on a des rencontres, on a des personnes qui viennent à vous, mais il y a aussi ce côté, aussi, un petit peu, comment s'il faut dire, d'écrire, aussi, peut-être, ce que l'on ressent. Et je sens, pour moi, pour certaines personnes qui sont dans une relation où on a besoin d'exprimer cela par écrit, parce que peut-être qu'on n'a pas, on ne trouve pas les bons mots, des fois, pour s'exprimer face à son partenaire. Et moi, j'ai l'impression que c'est devenu un petit peu, qu'est-ce qu'il faut dire, on s'est peut-être perdu, on s'est un petit peu oublié. Et le fait de pouvoir poser ce qu'on ressent, ces émotions, sur une lettre, ou un petit mot, ou que sais-je, un message, ou quelque chose qui est vraiment important. Ici, on pourrait aussi avoir une invitation pour un mariage, pour une association, pour, voilà, on a vraiment, dans l'aspect relationnel, on a quelque chose qui va arriver assez rapidement, peut-être, justement, pour une invitation, pour quelque chose, en tout cas, c'est vraiment concernant soit un partenariat, soit une association, soit un mariage, soit quelque chose qui se lie dans un engagement aussi, ou peut-être quelque chose où vous allez vous engager par rapport à un aspect relationnel. Voilà, c'est ce que je ressens ici, pour vous, mes amis, les vierges. On va passer à l'aspect professionnel. Ok. Voilà. Alors ici, il y a peut-être des revendications par rapport à, comment est-ce qu'il faut dire ça, à ce côté manager. Peut-être qu'ici, pour certains, on vous a peut-être promis des choses, et ça ne vient pas. Voilà. On vous a promis des choses depuis un certain temps, peut-être au niveau de votre manager, de votre supérieur. On vous a peut-être promis aussi au niveau pécunier, au niveau de l'argent, quelque chose, une espèce de, pas d'augmentation, mais de... On vous a promis des choses que vous voyez que ça ne... Voilà, c'est très long à ce que ça soit fait. Ça devient beaucoup trop long. Ici, j'ai aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça, une envie de progresser. Moi, je parle, voilà, en parlant clairement, ici, dans le milieu professionnel, dans vos activités, que ce soit aussi au niveau des études, pour moi, il y a une stagnation. Il y a une forme, ici, de ne... Voilà, de... On a envie d'avancer, mais on ne nous permet pas d'avancer. Et vous êtes, peut-être, ça concerne ici ces deux cartes, aussi, dans le domaine professionnel ou dans vos activités. Vous êtes à un carrefour, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais ? Je prends une autre direction, je prends de la distance par rapport à une situation, peut-être, pour moi, problématique au niveau de vos activités et de votre profession. Enfin, il y a une forme d'être statique, ne pas progresser, ne pas évoluer dans ce domaine-ci, pour certains, évidemment, pas pour tout le monde. Et ça en devient trop long. Voilà, vous avez promis des choses, vous aviez des projets, vous aviez, comment s'il faut dire, vous êtes engagé sur certaines choses et vous voyez que les choses ne bougent pas. Et c'est, pour moi, un problème de management. C'est un problème, aussi, ou peut-être, par rapport à votre supérieur, où, certes, il y a une certaine stabilité dans cet aspect de vos activités ou de votre profession. On a une certaine stabilité, mais j'ai l'impression, ici, que, voilà, c'est au niveau de, on vous a promis, aussi, au niveau, peut-être, une augmentation. Et puis, ma foi, vous voyez que cette augmentation, on n'arrive pas et que ça commence à faire un petit peu longuet. Et j'ai l'impression, ici, que vous allez entreprendre des choses pour regarder un petit peu, voilà, pour regarder, pour voir, peut-être, aussi, ailleurs, ce qui se passe. On a, ici, aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça, une envie de progresser, d'évoluer, pour certains. Mais il y a, aussi, ici, une forme de, voilà, ça va être sur du long terme. Et je ne vous sens pas pour vous engager sur quelque chose de très long, que ce soit au niveau de vos études, que ce soit au niveau d'une formation. Pour moi, il y a, ici, une notion de lenteur qui rentre en ligne de compte dans ce domaine professionnel, dans ce domaine de vos activités. J'ai aussi autre chose, ici, une lecture qui m'apparaît, il y a aussi une notion, peut-être, que certaines personnes se trouvent un petit peu dans un job concernant un petit peu les affaires, concernant un petit peu le management, concernant un petit peu le business, comme je dirais. On a, je crois que certains se sont lassés, et on a envie de passer à autre chose, et on a envie de se tourner vers quelque chose de beaucoup plus, comment s'il faut dire, de beaucoup plus, par rapport à vos valeurs, de beaucoup plus adéquates à ce que vous pensez actuellement. Peut-être vous tournez vers des choses beaucoup plus, tournez vers la nature, tournez vers l'aspect un petit peu des soins, l'aide à la personne, les soins à la personne. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, ici, aussi, avec ces trois cartes. Il y a, pour moi, beaucoup de vierges qui arrivent à cette rentrée, à ce mois d'octobre, qui est en train de remettre en question pas mal de choses au niveau professionnel, que ce soit dans le cadre de vos études, de votre métier, de votre carrière, de vos activités. On a envie de se tourner sur quelque chose de beaucoup plus, peut-être aussi relationnel, justement, beaucoup plus dans l'aide à la personne, dans les soins naturels, dans les thérapies naturelles, dans les... voilà, quelque chose complètement à l'opposé de ce que vous faites actuellement. Et pour moi, certes, ça va demander un engagement, je dirais, quand même assez conséquent, mais je vous sens un petit peu réfractaire parce que ça peut parler sur une, deux, peut-être, voire plus au niveau de la formation, une année en tout cas, plus rapidement, voire un peu plus, et ça peut être un frein par rapport à une évolution, une évolution professionnelle pour vous, mes amis les vierges. On va passer dans l'aspect matériel. Ouh ! Ouh là ! Sympa ! Ah ! Alors, ici, on a des gros coups de cœur, hein, sur ce mois d'octobre, par rapport à des dépenses, parce qu'ici, on a des dépenses, des dépenses peut-être pour faire plaisir, des cadeaux. Je sens que sur ce mois d'octobre, il va y avoir pas mal de... 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 Qu'est-ce qu'il faut dire ça ? Des économies qui vont être un petit peu... qui vont être un petit peu engagées. C'est beaucoup des coups de cœur. Alors, les coups de cœur, c'est bien pour faire plaisir, c'est... c'est des... c'est des achats pour des personnes autour de vous que vous avez envie de... de gâter. Mais faites quand même attention, parce que, bon, on a quand même les souris. Les souris nous parlent un petit peu de... 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 de perte, hein, de perte au niveau de l'argent. Alors, vous me direz, si on dépense forcément, on a moins d'argent à la fin du mois. On est bien d'accord, mais attention, parce que ça pourrait être aussi, peut-être tout d'un coup, on en a marre, le temps est moussade et claque. Allez, on se dit, allez, le... le week-end prochain, je me... je m'octroie quelques jours au soleil et voilà, je... je prends un vol et on part un week-end comme ça. Alors, c'est bien, ça part d'une bonne attention, vous en avez besoin, ça c'est sûr. Il y a des achats de coups de cœur aussi, mais attention justement à pas mettre en péril ici, votre... votre... votre domaine matériel. Certains ont un changement ici par rapport à un achat, par rapport à un investissement, par rapport à peut-être aussi... comme s'il faut dire ça... Ouais, par rapport à... à des envies, par rapport à un besoin, par rapport à... à des achats qui... qui... qui pour moi... vont... vont être un petit peu... voilà, vont être un petit peu... mettre en péril, comme je vous le disais tout à l'heure, ce domaine matériel. Il y a aussi des dépenses par rapport à une personne qui quitte son nid, ça peut être un de vos enfants, ça peut être un déménagement, ça peut être un gros coup de cœur, un peu loin de chez vous, par rapport à un bien immobilier, par rapport à des dépenses, en tout cas, qui concernent peut-être un déménagement aussi, ça c'est aussi bien possible. Certains vont peut-être déménager dans le courant du mois d'octobre, moi je verrai plus pour novembre, mais il y a de l'argent qui s'engage, de l'argent qui est dépensé, soyez très prudents dans vos dépenses. Quand on a les souris, quand on a justement les souris qui arrivent, ça veut dire qu'il y a aussi parfois des dépenses qui ne sont pas prévues ou que vous n'avez pas prises en compte et qui vont cumuler un petit peu sur vos coups de cœur, vos dépenses un petit peu concernant... concernant des petits cadeaux que vous faites, que vous faites autour de vous, donc attention ! Mais moi, je vois aussi ici, effectivement, des dépenses concernant un déménagement, concernant un départ d'un endroit à un autre, de quelqu'un qui quitte le foyer, de quelqu'un qui prend son envol et certes, ça part toujours d'un bon sentiment, c'est de faire plaisir, c'est de pouvoir offrir, mais voilà, ça va un petit peu mettre en péril ou en tout cas, grignoter les quelques économies que vous aviez. Voilà mes chers amis les Vierges, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Si vous arrivez sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu, vous vous abonnez, on clique sur la cloche et on réactive une deuxième fois cette cloche, comme ça vous allez recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et à tout bientôt, bye bye !